Bonsoir, nous allons vous présenter au niveau de ce vidéo une petite simulation sur la propagation d'un rumeur en utilisant la programmation multi-agents avec l'utilisation de la librairie J et la représentation ou bien la simulation graphique avec la librairie J.Freechart. Au niveau de ce projet nous avons utilisé 5 classes, tout d'abord une classe nommée lanceur qu'on va utiliser pour lancer un autre agent, un agent qu'on va appeler un agent environnement qui a le rôle de créer l'ensemble des agents qui vont se déplacer au niveau de notre grille. Cette classe lanceur permet aussi de lire l'ensemble des paramètres relatifs à cette application, à savoir le nombre d'agents, le nombre d'agents convaincus et la durée de déplacement en millisecondes, la taille de la grille qu'on a utilisée. Concernant le comportement et l'ensemble des attributs de l'agent, à savoir le taux de croyance, les déplacements, la communication avec les autres agents, on a utilisé une classe qui s'appelle MyAgent. Pour la lecture auprès de fichiers d'initialisation, c'est-à-dire le fichier config.ni, nous avons utilisé le fichier profileRitr qui permet de lire à partir de ce fichier d'initialisation. Tout d'abord, nous allons commencer par présenter une simulation sur un nombre d'agents égal à 10, un nombre d'agents convaincus égal à 1, une durée de déplacement égale à 500 ms, une grille de taille égale à 20, 20 sur 20. On va lancer le projet. Nous avons utilisé la couleur Sion pour représenter l'agent qui possède la rumeur. Remarquez le déplacement maintenant des agents. Et la représentation en utilisant la librairie J. Freechart. A chaque fois que l'agent est convaincu, sa couleur change de bleu vers le vert et enfin vers l'océan en cas où il est convaincu. On a maintenant deux agents qui sont convaincus. Pour être convaincu, un agent, il doit être un agent qui, normalement, il est convaincu, doit passer ou bien diffuser un rumeur au voisin ou bien à l'agent qui est voisin, c'est-à-dire soit il est en haut, en diagonale, à droite, à gauche ou bien en bas. On remarque au niveau de la représentation graphique qu'il y a un changement. Donc on a maintenant épuisé 95 secondes de temps. Étonnant, normalement, il reste un seul agent. Étonnant, normalement, la simulation est à l'idée. Et on a un temps égal à 162 secondes. On remarque que, puisque le nombre d'agents n'est pas très important, le nombre d'agents convaincus est aussi égal à 1. Et la grille est un peu grande. On a épuisé un temps un peu important. Par contre, à l'utilisation de... Maintenant, on va changer pour... Avec un nombre d'agents plus important, on va remarquer que le temps va diminuer, normalement. ... ... ... ... ... ... ... C'est parti. Concernant la propagation de la rumeur, normalement, lorsqu'il y a une allure exponentielle, surtout lorsque le nombre d'agents qui sont convaincus augmente, on remarque l'expansion exponentielle de la courbe, de la rumeur. On a un temps moins que le temps plaît. On a un temps plus important, mais on remarque que le nombre d'agents qui a augmenté a permis de diminuer le temps de la propagation de la rumeur. On va maintenant essayer d'expliquer un petit peu le comportement de l'agent. On va essayer de présenter l'ensemble des attributs. Un agent possède un rumeur, un taux de croyance, une opposition, un nom, une couleur et une durée pour le déplacement. On remarque que le comportement de l'agent, c'est un comportement répétitif. C'est pour cela qu'on a choisi un ad behavior de type taker behavior. C'est un comportement, à chaque 500 millisecondes, on va effectuer un déplacement. C'est pour cela qu'on a dit que ce comportement est un comportement répétitif. Vous remarquez ici que si le taux de croyance est égal à 1, alors l'agent peut propager la rumeur. On ne peut pas propager la rumeur si le taux de croyance est inférieur à 100. Comment il peut propager la rumeur ? Il doit demander tout d'abord sa position. Est-ce qu'il peut se déplacer d'une case à une autre ? C'est pour cela qu'il doit contacter l'agent environnement. Il va présenter une demande de perception. Si cette demande, si l'agent environnement répond, alors il va lui présenter l'ensemble des cases voisins qui contient bien sûr un agent et qu'il peut leur envoyer un message de rumeur. Ça, c'est l'exemple de code. En cas de réception, l'agent peut écouter la rumeur d'un voisin si seulement son taux de croyance est inférieur à 100 et aussi le message de rumeur n'est pas vide et que le message ne provient pas de l'agent environnement. Alors à chaque fois, il va incrémenter son taux de croyance par 30 jusqu'à atteindre un taux égal à 100 ou bien supérieur à 100. C'est pour cela qu'on a choisi un taux de croyance supérieur à 100 car normalement, on ne peut pas atteindre 100, on ne peut pas avoir une valeur égale à 100 avec un pas égal à 30. A chaque fois qu'il se déplace, l'agent envoie un message pour voir si la grille ou s'il existe encore un agent ou un agent qui n'est pas convaincu, alors il doit envoyer un message à l'agent environnement pour voir si le système a convergé ou bien non. Échanger son couleur, bien sûr, à travers la classe gris qui permet de modifier la couleur de l'agent à chaque fois qu'il reçoit un message d'un autre agent convaincu. Pour la grille, notre grille permet le déplacement des agents dans les huit sens, nord, nord-est, nord-ouest, sud, sud-est, sud-ouest, est et ouest. C'est à travers cette grille qu'on peut déplacer les agents. On a essayé d'utiliser une ontologie pour modifier le comportement de communication des agents, mais on n'a pas pu l'utiliser de façon convenable. À chaque fois, on remarque le blocage du système à chaque essai. C'est pour cela qu'on n'a pas inclus les ontologies dans cette simulation. Voilà, ça, c'est une petite simulation de l'agent de ce petit mini-projet concernant la diffusion d'un rumeur. J'espère que nous avons été clairs au niveau de cette présentation et bonsoir. d'un rumeur. Il y a un rumeur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501